Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, je vais vous faire une présentation du Predator de Rob Papen. Le Predator c'est un synthétiseur qui est sorti il y a quand même un petit moment. Seulement, parmi les racks extension d'Hurizon, ça reste un des meilleurs racks que j'ai pu voir au niveau instrument. C'est un synthétiseur classique. On va avoir trois oscillateurs, une section filtre avec deux filtres, un filtre LFO, une partie ampli qu'on va trouver juste là. Il y a d'énormes possibilités de modulation pour ceux qui s'y connaissent le mieux. Seulement, même ceux qui ne s'y connaissent pas, au niveau banque de son, on a 4700 presets. Donc il y a largement de quoi faire, même sans avoir de grosses connaissances pour tout ce qui est programmation de synthétiseur. Ensuite, on va avoir un pitch mode LFO qui va être ici. Juste en dessous, on va avoir le play mode. Donc avec la possibilité d'utiliser l'arpégiateur à 16 pas que l'on a juste en dessous ici. On va pouvoir déterminer pas mal de modes pour jouer avec le synthétiseur. On va voir ça tout à l'heure directement dans Rezone. Là, c'est l'arpégiateur au step sequenceur. L'arpégiateur, on va dire, à 16 pas. Ici, on va avoir la section effet. Et pour pouvoir utiliser le Transgate, il faudra utiliser un des effets et le mettre sur Gator. Ce qui va nous permettre d'utiliser le Transgate. On a les deux enveloppes ici. Avec la possibilité de synchroniser ces enveloppes directement au tempo du morceau dans lequel vous êtes en train de jouer dans Rezone. Juste en dessous, on va avoir la partie LFO avec le choix de différentes formes d'ondes. Le mode de jeu, donc polyphonie, mono ou free. Ainsi qu'après, on a un bouton pour la synchronisation. Ou alors, si on reste en free, on aura la vitesse en MHz. Juste en dessous, ça va être la partie modulation. Donc, en ce qui concerne l'enveloppe 1, 2, LFO 1 et LFO 2, les sources sont prédéfinies. Il n'y a plus qu'à choisir la destination. Et ensuite, juste en dessous, là, on va avoir une partie libre, entre guillemets, de modulation. Où vous allez choisir aussi bien la source que la destination. Donc, on va aller voir ça dans Rezone. On va se faire un petit tour du Proprio. Donc, voici le synthétiseur. Comme je le disais, on a les trois oscillateurs. Et pour chaque oscillateur, on a la possibilité de choisir entre 192 waves. Donc, ça va des plus classiques jusqu'aux plus stylés. Enfin, il y a vraiment de tout. Org, voix. Après, on a des spéciales. Donc, tout ça, ça sera à tester parce que c'est vraiment énorme. On peut faire aussi de la modulation FM. Voilà. Là, on a la section filtre. Ici, filtre 1, filtre 2. Par défaut, le filtre 1 va être allumé. Après, si on veut mettre en marche le filtre 2, il faut simplement choisir le type de filtre qu'on va pouvoir utiliser. Comme vous pouvez voir, il y en a énormément. Au niveau de la section filtre 1, pareil. Avec, là, on va avoir les boutons de fréquence pour l'un comme pour l'autre. Ici, la partie réglage du filtre 1 est un peu plus conséquente que celle du filtre 2. Là, on va avoir le filtre LFO avec la possibilité de choisir la forme d'onde, le mode de jeu, donc polyfree mono. Et enfin, la source, enfin, une des... Enfin, oui, pour le contrôle, en fait, du LFO, si par exemple, on veut l'affecter, comme là, en ce moment, c'est sur le moodwell. Voilà, sur ce preset-là. Après, vous pouvez choisir différentes sources, enfin, différentes destinations de contrôle. Et ça peut aller jusqu'au CV, 1, 2, 3, 4, externe, qu'on va retrouver à l'arrière du rack. On fait tabulation, on retourne le rack. Là, vous avez une entrée audio stéréo qui va vous permettre d'agir sur... d'affecter, enfin, vous allez prendre n'importe quel module, un NNXT, etc., un sampler, une piste audio, et vous allez pouvoir bénéficier de la section effet du synthétiseur, ainsi que du vocodeur et des filtres, hop, sur une source externe. Là, ça va être pour l'utilisation avec un Matrix ou le RPG-8. Ensuite, vous avez les CV Input, ici. Vous allez pouvoir mettre, par exemple, comme j'avais fait dans le tutoriel sur le câblage CV. Vous allez pouvoir utiliser le Synchronous pour créer des courbes et pouvoir faire de la modulation sur ces entrées, ou encore le pulsar dual LFO. Et ensuite, vous avez les connexions CV habituelles, enfin, habituelles, entre guillemets, avec l'arpegiateur. Donc, au niveau Input comme Output, on va avoir, au niveau Input, l'arpegiateur, le Transgate, les enveloppes, les LFO. Là, ici, on va avoir en sortie l'arpegiateur Tune, arpegiateur Vélocité, arpegiateur Free, le Gate, l'arpegiateur Gate, Free 1, Free 2. Et là, vous avez la sortie audio du synthétiseur. Un bouton pour le tuning, un bouton pour le mode analogique. Et enfin, la possibilité d'aller jusqu'à 32 voix. Voilà. Donc, si on revient sur la face avant, on en était, donc, les parties filtres, le filter LFO, voilà, avec la destination du contrôle du filter LFO. Ensuite, on a la partie amplification avec le volume. Juste en dessous, ici, on va avoir le Pitch Mode, avec, pareil, différentes options pour pouvoir faire, pour pouvoir contrôler le Pitch Mode. La possibilité de choisir différentes formes d'ondes, de la synchroniser au tempo et, enfin, de jouer à la vitesse. Donc, toujours pareil. Si vous êtes synchro au tempo, on va être sur du 1 quart, 1 demi, etc. Et si vous êtes en mode libre, ça va être des mégahertz. Juste en dessous, on a le Play Mode, donc, qui va concerner essentiellement l'arpegiateur. Enfin, le synthétiseur en lui-même, mais ça va permettre de déclencher le mode arpegiateur. On va pouvoir jouer avec le synthé en poli, mono, mono 2, 3, les gâteaux, les gâteaux 2, les unissons. Donc, après, tout ça, ça sera à tester. En ce qui concerne notre petit arpegiateur, on va avoir la possibilité de jouer des arpeges sur 16 pas. Pour pouvoir déclencher ou arrêter ou annuler la note d'un arpegi, il suffit de cliquer dessus. Dès qu'il y a la lumière, c'est que le pas en question va être allumé et donc joué. Juste en dessous, on a le Taille. Pour le mettre en mode On, il suffit de le mettre en On ici. Et ensuite, vous allez vous sélectionner pour le mettre en marche. Pareil en ce qui concerne les slides. Là, ça va être la vitesse d'exécution de l'arpegiateur. Donc, soit vous pouvez la diminuer ici en divisant par 2, par 3, par 4, etc. Ou l'augmenter ici en faisant du x2, x3, x4. Là, ça va être l'ordre de jeu de l'arpegiateur. Soit up, soit down, up and down, etc. Ici, hop, au niveau octave, on peut aller jusqu'à 4 octaves jouées. Ça peut aller jusqu'à jouer... Enfin, l'arpège peut être joué jusqu'au maximum sur 4 octaves. Et enfin, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mode Taille. Juste en dessous, donc là, vous avez le step séquenceur où vous pouvez déclencher, choisir de déclencher tel ou tel pas. Jouer sur le tune, la vélocité et le mode Free. Grâce au petit rotatif. Là, vous allez avoir la longueur de note, ici. La longueur de pas. Le swing. Les slides. Vous avez un rotatif pour jouer soit sur la vélocité ou la force d'appui du clavier. Et le mode Synchro pour synchroniser directement au tempo. Et enfin, le mode Latch. Là, on passe dans la section Effets. FX1, FX2, FX3. Pour les activer, c'est simple. Il suffit simplement de cliquer sur la fenêtre. Donc, soit, s'il n'y a rien, on est sur None. Après, vous n'avez plus qu'à choisir le type d'effet que vous voulez appliquer. Si vous voulez utiliser le Transgate qui est ici, il vous suffit de vous mettre sur Gator. Et après, d'activer les différents pas du Transgate. Et dès que vous allez jouer... Voilà. Là, ça joue sur la stéréo, en plus. Puisque vous pouvez Gator du côté droit comme du côté gauche. Ensuite, on a nos deux enveloppes qu'on peut synchroniser indépendamment l'enveloppe 1 et l'enveloppe 2 au tempo du morceau. Avec les différents contrôles. Donc, Attaque, Decay, Sustain, etc. Juste en dessous, les LFO1 et LFO2 avec la possibilité de choisir différentes formes d'ondes. Et enfin, le mode de jeu et la possibilité de synchroniser soit rester en libre comme ceci. Et donc là, la vitesse sera en MHz ou de le synchroniser au tempo auquel cas on passe sur les fractions 1 16e, 1 8e, 1 1 4, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette partie-là va concerner la modulation. En ce qui concerne l'enveloppe 1, l'enveloppe 2 et les FAU1 et les FAU2, les sources sont déjà prédéfinies. Il n'y a plus qu'à choisir la destination si vous voulez agir sur les oscillateurs, sur les FX ou sur les CVOUT 1 ou 2. Pareil en ce qui concerne les LFO. Et enfin, en dessous, là par contre, c'est de l'assignation libre. Vous choisissez le paramètre que vous voulez moduler et vous choisissez la source qui va moduler. Donc là, on a fait le tour du propriétaire. En ce qui concerne la banque de son, elle est vraiment phénoménale. Donc on va s'écouter quelques petits presets. On ne va pas tous les faire puisqu'il y en a quand même 4700. On y passerait pendant des heures. Mais de ce que je peux vous dire, hop, je vais fermer ça, on peut vraiment faire tout style de jeu. C'est-à-dire qu'on va... Tout style de son. On peut faire de la dance, on a des synthés classiques, du des synthés hip-hop. Donc si on va dedans, par exemple, là je vais dans R&B 1, on va avoir toutes sortes de sons, donc type RPG. On va avoir des synthés façon G-Funk. Hop. Donc on va avoir des arpèges, des basses, des basses, des key. On va avoir aussi pas mal de leads. Des leads hip-hop, G-Funk, enfin il y a un peu de tout. Des sons de synthé. Ensuite, il y a un dossier hip-hop 2. Donc là, pareil. La banque de sons est quand même relativement conséquente. Ensuite, on peut faire de la trance, psy-trans, drum & bass. Il y a vraiment de tout. Et les presets sont d'une qualité relativement exceptionnelle. On va avoir des FX aussi. Et des sons qui ont été faits par des personnes autres que Rob Pappel. Donc il y a des trucs bizarres, mais il y a aussi des trucs vraiment géniaux. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc voilà. Là, comme ça, en tout, on a 4700 presets. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Donc après, c'est toujours pareil. Rien ne vous empêche de prendre un preset et ensuite de le modifier à votre convenance. Et vous pouvez le sauvegarder pour augmenter la taille de votre banque de son qui est déjà relativement considérable sur ce synthétiseur. Et pour parler honnêtement, tous les synthés de Sherob Pappen ont des banques de son vraiment énormes. Donc, quand vous investissez dans un de ces synthés, en fait, vous investissez dans un expander avec un style donné, un mode de modulation donné. Là, c'est le synthé classique. Au cours des différentes présentations, on va voir les autres instruments de Sherob Pappen. Et il y en a un paquet. Et à chaque fois, c'est pareil. Vous avez une banque de son réellement énorme. Je vous avais déjà présenté le subboombas, donc spécialisé dans la basse. Pareil, avec une banque de son vraiment gigantesque. Sur les trois quarts des synthés, on va avoir aussi bien des bases, des leads d'excellente qualité, avec d'énormes possibilités de modulation, de filtrage. C'est vraiment très complet. Pour se faire la main, même pour apprendre à gérer la modulation, ce sont d'excellents synthétiseurs. Je vous avais présenté aussi déjà le goto, qui reste un excellent synthé. Et par la suite, on va avoir le punch BD, donc là, pour créer des kicks. Le quad, pareil, c'est une tuerie. Et le vecto, un autre synthétiseur, vraiment une tuerie. Et enfin, le RG, lui, c'est un player de guitare, donc qui va nous permettre de faire des riffs de guitare électrique comme acoustique. On va voir ça lors de la présentation. Là, aujourd'hui, c'était le Predator. Donc, on aura vu quelques presets. En gros, le détail de l'interface. Vous avez déjà pu entendre, si vous écoutez mes sons, je l'ai déjà utilisé à pas mal de reprises. Et les sons sont vraiment très, très polyvalents. Je vais retourner un peu dans la banque de sons. On va changer. Voilà, donc ici, par exemple, on peut même faire des drums. Donc, il y en a qui sont RPG pour créer des séquences. Mais il y a vraiment de tout. Là, par exemple, c'est sur Dance. Donc, après, par exemple, si on prend ce preset-là, rien ne m'empêche sur le FX3 d'aller rajouter un Gator. Et, par exemple, de sélectionner un pas sur deux sur le droit de gauche. Et vous allez voir d'office que, juste en faisant ça, ça va mettre plus de mouvements à mon synthétiseur. C'est vraiment très, très simple d'utilisation. Ensuite, vous avez les boutons. Donc, surtout, faites bien attention. Par exemple, quand on prend l'effet Gator, sur les trois boutons ici, on n'affectera rien. Là, on va pouvoir jouer sur le swing, la vitesse, le smooth, donc la dureté de l'effet quand ça passe, le mode et la synchronisation. Ensuite, on a un bouton mix pour mettre plus ou moins d'effet. Hop, si je l'étends, on revient au preset d'origine. Donc, on va vraiment pouvoir faire tout type de sonorité, de synthétiseur. Il y a largement de quoi faire. Une très, très grande banque de wave pour les oscillateurs et d'énormes possibilités de modulation. Donc, voilà pour cette petite présentation. Donc, il est au prix de 99 euros sur le shop de Raison en rack extension. Mais il existe aussi, maintenant, on a le Predator 2, je crois, au format VST. Après, il faut aller faire un tour sur le site de Rob Papen pour voir si la version 1 du Predator est toujours en vente au format VST. Mais pour les gens qui utilisent Raison, le Predator, cette version-là, est vraiment un excellent synthétiseur avec une grosse banque de son phénoménale. 4 700 presets, il y a largement de quoi faire. Donc, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Pensez à récupérer vos banques de son. Si vous vous abonnez, sélectionnez bien la petite cloche bleue parce qu'il y aura pas mal de présentations en cette rentrée 2018. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501